Bonjour mes amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes bien. Notre leçon d'aujourd'hui est les nombres de 70 à 79. On connaît déjà les nombres jusqu'à 69. On va regarder tous ensemble une petite vidéo pour découvrir les nombres après 69. Vous êtes prêts? Très bien! Non, non Yuki, ce n'est pas possible. Non, pas le temps de jouer avec toi. Il faut tout nettoyer. 67, 68, 69. Je parie que tu ne sais pas ce qu'il y a après 69. Si, c'est 70. Et après c'est 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Et avec la grosse tâche là, ça fait 79. Tu ne remarques rien? Si, quand on compte de 70 à 79, on entend le mot 60. Et pourtant les nombres commencent par 7. Tu as raison. Et quand on écrit 70 par exemple? On voit bien le mot 60 dedans. C'est parce que 70, c'est 60 plus 10. Je sais. On va faire un jeu. Avec la main droite, on va écrire les nombres en lettres. Et avec la main gauche, on va les écrire en chiffres. Attention. Prêt? C'est parti. 60. Attends, attends. Tu vas trop vite. 12. Allez, on inverse. Le droit, tu inscris les chiffres. Le gauche, tu écris en lettres. Prêt? 78. Bravo! Tu vois, il faut attendre d'entendre tout le nombre avant de l'écrire en chiffres. Bon, allez les gants, vous n'allez pas vous fâcher. On vous explique. Il n'y a pas de mots nouveaux pour désigner la dizaine au-dessus de 60. 73, c'est 60 plus 13. Et 73, c'est aussi 7 dizaines et 3 unités. Pour compter de 70 à 79, c'est-à-dire des nombres qui ont 7 dizaines, on utilise le mot 60 et on complète par les nombres de 10 à 19. Stop! Arrêtez les gants! Tu n'as pas envie de savoir ce qui se passe après 79? Si, justement, il faut que Yuki fasse encore plus de tâches. Yuki! Yuki! Reviens! Va chercher la baballe. Comptez avec moi, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, ici, il y en a 10 cubes. Rappelez un peu. Chaque 10 unités, ça fait combien de dizaines, mes amis? Très bien! T'égal à une dizaine. Alors, regardez ici l'exemple. On va compter combien de dizaines y a-t-il dans cette image. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, ici, il y en a 7 dizaines. Alors, on va compléter le tableau. Combien y a-t-il de dizaines? Excellent! Il y a 7 dizaines. Regardez! Est-ce qu'il y a des unités? Parfait! Il n'y a pas des unités. Alors, qu'est-ce qu'on écrit ici? 0. Très bien! Il y a 0 unités. On a maintenant le nombre 70. Dans 70, combien de dizaines y a-t-il? Excellent! Il y a 7 dizaines. Et combien des unités? Très bien! 0 unités. Alors, 7 et 0 font le nombre 70. On entend 60, mais on écrit 7. Et on complète avec les nombres de 10 jusqu'à 19. Alors, tous les nombres de 70 jusqu'à 79, on commence avec le nombre ou bien le chiffre 7. Et on complète les nombres des unités avec les nombres de 10 jusqu'à 19. Maintenant, mes amis, vous pouvez travailler dans vos livres sur les pages 134, 135 et 136. Au revoir!